Salut à tous et bienvenue sur MagicaNIFR, comment ça va Fou ? Et bien écoute, ça va super bien et toi ? Ça va très très bien, première vidéo à distance du coup comme on vous l'avait annoncé la semaine dernière à cause du coronavirus, du confinement, tout ça tout ça, vous connaissez, on va pas en mettre une couche aujourd'hui on a une dinguerie qui est Big Red, qui fait plaisir, franchement ce deck fait plaisir alors je vous enlève pas la caméra de Val, parce qu'il n'y a aucune carte qui le cache, c'est juste un danger des champs de pique vous voyez très bien ce que c'est, pour les autres deck tech je baisserai Val, vous connaissez la chanson et cette decklist elle est assez marrante parce qu'en fait il y a quelqu'un qui est sorti de la foule et qui a dit, moi je vais jouer au fait de culmefer et Hugin, et je vais jouer d'autres cartes rouges à côté et une autre couleur c'était probablement un junker à la base c'est sûrement un junker, et du coup il a mis des impacts de fracas crâne, des feux du dragon, des dangers d'épic des géants krakos forcément, colère de la tempête il en a mis par-ci par-là, il a mis aussi simulacre il a mis grimoire, et c'était un petit peu ça son build et ensuite il a mis une autre couleur, à la base c'était le noir je crois ouais, c'était ragdos, mais ragdos se contrôle, tu vois il partait de la base ragdos certainement mid-range pour aller vers une espèce de ragdos contrôle et un autre s'est dit, tiens bah je pourrais faire la même mais en bleu, comme ça bah ses anti-baits ils sont nuls contre moi, et moi j'ai des contres, et je lui compte sur Hugin et c'est au fait de culmefer du coup il a fait une base bleue avec des negates, des dispersions d'essence et un autre il s'est dit, tiens bah moi je pourrais faire un boros comme ça j'ai des meilleurs vraces qui sont Shatter the Sky j'ai aussi de meilleures cartes de side il me semble pour répondre à certains match-up bah t'as des meilleurs double land aussi des meilleurs double land et t'as des moyens de tuer qui sont très difficiles à gérer comme Outlaw Merriment, jouer des compagnons t'es vraiment pléthore de versions de cette base big red quoi exactement, et la dernière qui manque un peu c'est Grull mais on en a vu une, le truc c'est qu'il n'y a qu'un seul joueur qu'on a vu jouer, on ne sait pas encore ce que ça donne donc c'est pour ça on n'en parle pas, mais il y a aussi une version Grull et il y a une version monorouge du coup de ceci et donc très intéressant, pourquoi on vous parle de tout ça parce que c'est un peu les nouvelles shells de deck qui marchent très bien sur le ladder sauf contre 1 toutes ces shells de deck peut-être sauf la ISET un peu moins ont un arc-ennemi qui est Esper Doom ou en tout cas les versions en fait c'est un deck de positionnement pour entrer un petit peu dans le point méta de cette vidéo là en gros ce deck là il a été designé pour répondre aux decks agressifs du format notamment aux decks Grull, aux decks Golgari Adventure ça match très très bien aussi les decks Rakdos tous les plans de jeu un petit peu fer à base de créatures et d'interactions ben voilà, là on joue Hugin, on rampe dans Hugin on a plein d'anti-bets et tout donc on est vraiment très écrasant par contre ce deck là c'est un deck de positionnement il va perdre de manière assez vénère contre les decks Esper Doom ou contre les decks Rogue ok, ah oui Rogue aussi ça dépend de ce que vous cherchez à battre c'est un deck qui va très bien battre certains decks et très mal battre d'autres decks mais en tout cas sur le ladder actuellement il y en a vraiment un deck sur trois c'est une base Simulac Solennel Grimoire du Dédale de l'Esprit Hugin, au fait qu'il me faire avec plein d'anti-bets rouges et on splash une couleur ou alors on reste mon raid mais il y en a vraiment pléthore sur le ladder et à la base la première version de ce deck là qu'on a vu apparaître c'était lors des split weekend c'était un joueur Rivals League qui avait ramené comme tu le disais une version Rakdos qui était une espèce de Rakdos un petit peu plus tuné un petit peu plus big pour probablement battre les versions de Grull ou les versions de Rakdos plus mid-range qu'il rencontrait Yep avant d'aller un peu plus en détail dans la decklist ou dans le sideboard merci beaucoup à notre sponsor Playing by Magic Bazaar qui du coup nous permet de vous faire profiter du code ValetPL 2020 sur leur boutique ça régale qui marche toujours pendant le confinement et il y a même un drive pour ceux qui habitent sur Paris et sur Annecy là où il y a les deux boutiques donc si jamais vous voulez faire plaisir n'hésitez pas ça continue la régalade notamment Commander Legend qui approche et ça ça fait quand même plaisir parce que je vous dis que c'est pas parce qu'on est à distance qu'il va pas y avoir un opening sur cette chaîne voilà je vous le dis je vais te regarder ouvrir du petit booster je le sens t'auras pas l'odeur de la carte neuve mais il y aura le visu je pourrais pas t'ouvrir les bonnes cartes surtout c'est vrai mais j'ouvrirai que la moitié des boosters et j'imiterai ta voix pour l'autre moitié comme ça j'augmente mes chances tu vois du coup voilà si vous voulez nous soutenir vous pouvez utiliser leur code si vous voulez vous faire plaisir malentendu aucune obligation c'est juste du plus ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaire sur l'ensemble de votre panier les points de fidélité qu'est-ce que c'est 1€ égale 1.150 1.50 pour l'achat vous pouvez mettre plusieurs fois avant d'avoir le bon achat vous pouvez en avoir plusieurs d'un coup vous pouvez les cumuler ça s'utilise surtout c'est un énorme plaisir merci à tous ceux qui l'ont utilisé qui l'utiliseront code créateur Magic Arena FR sur la boutique Amsting vous savez où est-ce que ça s'utilise merci à tous à tous ceux qui l'utiliseront ce petit code voilà parle-nous-en un peu plus est-ce que tu as des petites insights sur comment, quoi faire et je me ferai du side moi ça me rappelle les premières heures de la chaîne ce deck là tu vois c'est vrai c'est très Dominaria c'est un truc qui est quand même très assimilé à Valet PL je trouve parce qu'on a pas mal joué ça notamment à l'époque de Dominaria on avait fait des Big Reds Flash Teferi on s'était beaucoup amusé à l'époque je sais pas pourquoi c'est un archétype de jouer Monored qui est plutôt assimilé à un deck aggro de le jouer vraiment très big très mid-range lourd ou très contrôle c'est un truc qui nous parle à tous les deux donc déjà laissez-moi vous dire que cette vidéo est dès lors un classique on n'a pas encore fait les games mais je vous dis c'est fantastique c'est toujours un succès Big Reds voilà ça sera forcément un succès c'est comme à chaque fois Célestia c'est la vidéo merdique où on part complètement en couille Big Reds c'est un classique c'est avec 100% des cas il y a des espèces de normes qui ne changent pas avec Valet PL mais voilà pour rentrer un petit peu plus en détail dans cette decklist là ben voilà on a un peu fait le point méta précédemment ça va battre tous les plans de jeu créatures et ça va perdre contre les plans de jeu un peu contrôle on essaye quand même de se prémunir à Rogue parce qu'on a quand même beaucoup d'interactions notamment pour tuer les Gredins en début de partie donc on va je pense pas trop mal se battre contre les decks Gredins qui sont vraiment des decks tribaux qui vont enchaîner les petits Gredins voilà les decks créatures parce qu'on a quand même plein d'anti-bets et des Vras par contre on va avoir du mal à gagner les decks Gredins mais qui sont des decks Gredins que de non qui sont en fait des Dimir Contrôle avec des chars qui font et des contres là je pense que notre deck il va juste aller à la poubelle contre ces plans de jeu là on a quand même les buffles de la Gonace pour grinder et les phénix de cendre en side je te laisserai parler du side un peu plus tard pour essayer de se battre contre les decks Contrôle on a quand même Maze Mind Tome donc le Grimoire du Dédale de l'Esprit qui est quand même capable de générer de la value d'aller en late game le deck est plus résilient que ce qu'on peut penser le fait d'avoir 4 Ugin et d'avoir facilement accès à tes 8 mana ça permet quand même de jouer plusieurs Ugin dans la même partie et il y a peu de decks qui sont capables de battre plusieurs Ugin c'est vrai que c'est fort c'est quand même un deck qui peut t'étouffer assez rapidement les landes rampantes c'est un excellent land il y a littéralement des decks qui ne peuvent pas battre landes rampantes si vous arrivez à stabiliser la game vous allez pouvoir tuer avec des landes rampantes qui finissent 10-10 12-12-14-14 et votre adversaire il va juste décéder parce qu'il n'a pas d'interaction instantanée pour tuer cette landes rampantes c'est vrai que c'est interaction instantanée et qui n'est pas acte cruel parce qu'acte cruel ne marche pas qui n'est pas acte cruel donc il y a vraiment des decks qui ne sont pas armés pour battre ça actuellement les doom j'adore les 4 voiles en lambeau qui sont main deck parce que ça va tuer les Gretench qu'on ne pourrait pas battre avec un Ugin Gretench c'est une carte que Ugin ne peut pas battre quand il arrive sur le champ de bataille et donc c'est vraiment important d'avoir ces voiles en lambeau ça tue les terreurs des piques ça tue des créatures volantes ça permet de tuer les créatures de rogue donc vraiment voile en lambeau en plus qui peut se recycler je trouve que c'est un super ajout à ces decklist mono raid ça leur donne un peu plus de polyvalence qu'elles n'auraient pas parce que cette version là n'est pas splashée et puis voilà le reste du deck vous l'avez compris c'est de la rampe on veut simulac de solennel pour accumuler des mana et au fait qu'il me fait pour jouer à Ugin rapidement franchement cette decklist elle me régale vraiment elle est superbe en fait c'est vraiment pas mal de gestion a un peu tout dans la méta la meilleure carte du jeu actuellement donc le jeu en krakos l'option tiens je vais tricher 2-3 tours avant je te mets à Ugin tu t'y attendais pas et je rase le board le simulac de solennel qui est une carte excellente voilà on peut pas se mentir là dessus et les landes rampantes aussi qui sont jouables et 6x4 qui vraiment font un taf excellent contre certains matchups notamment contre le pire matchup qui est Doom puisque Doom a souvent que des rituels avec beaucoup d'enchantements ou quoi donc ça il a beaucoup de mal à gérer c'est ça le side qu'est-ce qu'on a on a les lanternes le guidem le classico est-ce qu'on vous présente ce que ça fait un exil de cimetière non quand même on vaut mieux que ça cendroclasm carte dont on avait parlé dans le top que c'était une bonne carte de side de deck rouge j'avais allé là après les matchups agressifs ont souvent des créatures grosses assez vite donc on préférait des anti-bet plus lourds mais ça marche bien cela dit quand même contre tout plan de jeu aventure de grul parce que tu as tout ce qui est tavernier poche fire et compagnie ça se fait bien ça se fait bien clean par ce cendroclasm ça se fait bien attraper effectivement contre grul on a aussi calcination de l'âme qui va attraper à peu près toutes les bêtes de grul sans détour juste ça met 5 et encore mieux ça peut attraper les viviennes très important de pouvoir tuer les viviennes rapidement parce que ça ça fait peur la vivienne ça fait énormément de value potentiel phoenix de cendres qui sont là contre gredin je suppose grâce à l'échappée ou alors pour passer en bas de rouge aggro wow monorade pas du tout une courre de la tempête supplémentaire par rapport au main deck un buffle supplémentaire pour grind encore une fois et chandra chandra très bon outil de grind qui va faire beaucoup de value qui va faire un peu un buffle tous les tours ou alors un choc alors que son moins 9 on s'en fout un petit peu c'est surtout ces 2 plus 1 qui sont intéressants pour beaucoup de loyauté parce qu'elle arrive à 5 plus 1 6 donc un peu dur à tuer surtout si elle arrive à sniper une bête avec son choc donc encore outil de value sympa je sais pas si tu le rends peut-être contre grul après side non j'allais te dire je pense que ça on va vouloir le rentrer contre tous les decks qui sont un peu mid range lourd je pense notamment au ragdos mid range par exemple je pense que grul c'est trop agressif pour avoir un plan de jeu avec des plans de soccer mais un truc comme ragdos qui est quand même moins agressif qui veut plus aller en late game c'est probable que chandra ça soit une bonne bête ça va pouvoir mettre le plus 1 il met 2 blessures aux créatures qui sont créées par Thumaride Call The Dead ou aux mailleurs tritons ça peut aller gérer une Liliana en face ou quoi et lui il aura plus de mal à venir l'attaquer avec ses 6 marqueurs loyauté et je pense qu'après c'est juste bien aussi contre les plans de jeu contrôle oui c'est vrai n'oublions pas les decks contrôlés ils sont toujours là il y en a qu'on n'est pas parti juste sur le ladders bah va-t-il let's go standard big red je peux partir en ladder tu m'as dit ah ouais tu peux partir en ladder bah allez c'est parti c'est vraiment un deck de ladder pour le coup le deck il a pas encore énormément performant en tournoi cette decklist là quand même elle a fait top 16 d'un tournoi à 200 joueurs ce qui est quand même pas rien ouais c'était un Red Bull le qualifier non c'était pas un Red Bull mais c'était un tournoi assez important qui a été joué sur Magic Arena ok tu peux pas dire le nom par politesse je ne peux pas dire le nom c'est le tournoi dont on ne peut pas prononcer non je vous avoue je l'ai oublié le tournoi avec les gens qui jouaient les cartes sur Magic un tournoi quelconque un tournoi avec beaucoup de joueurs donc quand même on commence à avoir ce deck là un peu en tournoi mais bon en tout cas il est plus populaire en ladder qu'en tournoi actuellement ouais mais il y a un autre deck qui est très problématique qui est très présent en ladder c'est Doom et en B1 on nous a dit qu'il y avait beaucoup de rogues donc attention ok attention parce que ah on a le bug je me suis dit qu'il y a quelqu'un qui l'ont corrigé non c'est bon j'ai en premier et là je l'ai aussi ce bug nul ça j'adore je pense qu'on la garde on a 2 land de corrigé je compte le russe ouais vas-y il faut la garder mais on a double anti-bet pour ses 1-3 potentiellement on a une vras pas dégueu on s'équipe j'ai landé engagé par contre ouais ah bah là t'as pas assez de mana pour te pour te payer le loop on va pas faire les malins quoi non eh bah ça sera pas ce qu'on pense oh cycling ok cycling land cycling ça bat pas très bien Hugin et ça bat pas les 3 lanternes qu'on a en side et ça c'est nice on va prendre un petit point enfin un petit peu plus ça m'enlève par contre nous on bat très mal ce fox ouais ça dépend en fait s'il faisait le plan de jeu je mets la 2-2 keeping il aurait peut-être pas eu le temps de grossir assez le fox mais là il fait le plan de jeu juste le plan de jeu chiant juste j'y vais quoi ouais ouais mais s'il peut cycler t'es aux fraises t'es charlotte là ouais bah t'açon là j'ai rien à faire donc je vais juste land pass ouais trouver tes mana parce que tu veux pouvoir faire Hugin pour rétablir l'équilibre de la force bon ça fait quand même chier de prendre ce match-up là là quand même ce match-up n'existe pas les amis sachez-le alors vous pouvez en rencontrer si elle a juste des ok c'est nice ah ça je peux le tuer par contre avec mon géant c'est une énorme bêtise non non mais c'est surtout que là si tu trouves un land tu peux vracer il peut rien y faire donc j'ai plutôt cyclé ah ouais de ouf ok un land 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 on va tuer le phoque alors je peux pas tuer le phoque parce qu'il peut recycler en réponse ah oui de scorching pardon moi j'étais vraiment sur le géant je veux jouer le géant tu vois non non on va pouvoir tuer ce phoque là vas-y ouais il a assez mal joué en plus parce que s'il connait notre decklist là il pouvait prendre colère de tempête ouais effectivement j'aurais aimé peut-être cicler pour essayer de trouver un land mais c'est assez trop important pour des points c'est un peu trop dangereux du coup c'est quoi le nom de son compagnon c'est lurus la taniard des rêves et j'avais du mal à le tu vois c'est la première fois que je vois comment il s'appelle je vous enfin je le vois mal là c'est pour ça je sais pas et tu as combien de pefs toi moi je dirais 12 et lui il nous a mis 2-0 là déjà tu vois il nous a mis 2-7 toi c'est quoi ton nom moi c'est 2-0 moi ah d'accord c'est exceptionnel ce qui se passe oh il prend le lurus hop les faibles land ça rien non péter son truc et cicler fin de tour ouais et c'est bien une sortie incroyable là il pourrait faire land lurus ah non il exergue fox assis land lurus 2-2 pardon ouais bah nous on va on va rendre pour pouvoir faire guine ouais donc on va cycler notre notre voile en lambeaux je sais plus comment ça s'appelle en plus il n'y a pas le titre de la donc je ne peux pas savoir comment elle s'appelle allé guine rase moi tout ça oh c'est beau ça moi une petite coupe fraîche là assurus oh combien j'ai de manas val dis moi combien j'ai de manas moi je veux savoir combien j'ai de manas j'étais malade hop là il y a une écriture héroïque du lugin quoi allez hop moins 3 en verre déjà un classique un mec il n'a pas joué à magic arena depuis quatre mois il voit big red retour aux sources et clique sur notre vidéo il se dit ah bah c'est bien magic arena easy putain le soft il est prêt là sur mobile ouf quoi mais c'est pour ça c'est la version mobile en fait que les trucs sont un peu plus gros ah putain quel enfer quoi jusque là avec un écran pc ben ça fait très gros quoi voilà faut le bourré qui trouve son à son éclosant qui va à son charingan exactement 5,6 ouais 6 bah du coup est ce que je fais double jean krakos ouais je crois ouais bien sûr il faut le bourré là sinon on va mourir bah on est peut-être déjà mort d'ailleurs non il m'existe non mais j'ai reçu là les deux en main ah oui ouais le tour d'apprendre à l'étal je crois avec la lente il a le problème c'est qu'il va tuer notre huiguin avec la première 10 ah mais du coup il nous tue pas parce que là il a que 7 ouais 8 9 10 il peut nous mettre 10 là s'il le souhaite un e oe, au, au, ou, 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 ou ! oe, ou, ou , ou, 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 ou oe, ou , ou... répasser à 22 県 deux ah c'est l'impact 2 bah écoute vas-y on va continuer le bourré un deuxième c'est lose 1 Tu gagnes de pev et tu le bourres avec la lande ? Ouais Avec la lande ? Je l'attaque avec un film Ouais vas-y En vrai s'il a pas la deuxième il est mort Euh oui Mais bon En fait Dans son deck si c'est pas un blast C'est un truc qui se recycle pour aller trouver un blast Ou un land On sera quand même mieux La game d'après avec nos 3 lanternes Ah visiblement il l'a pas Il ferait pas durer sinon Bon ça y est il a Et voilà Un beau plan de jeu Alors 3 lanternes Ça c'est sûr Est-ce que je veux une rose de plus ? Je crois pas Je crois pas Qu'est-ce que tu voudrais de plus ici ? Alors danger des piques ça tue Vraiment Fox Tourin uniquement Donc est-ce que je veux pas en cuter ? Ça tue la 3-1 et tu peux pas enlever ton compte de lande Ah oui la 3-1 qui fait les marques des trucs Ouais Même si c'est des landes et même quand la carte est pas bien Il faut la garder comme un lande table Tu vas enlever ouais ça c'est vraiment naze par contre On voit l'en lambeau ça ne fait rien On enlevé 4 ouais On enlevé 4 mettre une calcination Pour attraper Fox Pour attraper Fox Je me demande si on a pas envie d'aller bourrer avec des phoenix aussi Ou Sandroclasm pour attraper potentiellement Fox, A3-1 et les tokens Bon plutôt mieux que ça Ouais c'est difficile de savoir De toute façon à part lanterne Pour l'un pas grand chose Ouais c'est une lanterne qui va nous faire gagner naturellement Là avec une lanterne on aurait gagné Ouais je sais pas si c'est mieux Calcination ou Sandroclasm J'ai l'impression que Sandroclasm c'est quand même quand t'es un peu En fait on a tellement d'interactions qu'il aura pas le droit de créer un board avec ces trois Ouais on a déjà ça et ça Non je pense que ça aiderait pas beaucoup plus Bah allez c'est parti Moi j'ai un doute sur la présence des phoenix Mais peut-être que je suis trop En rouge rouge faudrait mettre des points Ouais en fait ça met pas énormément de points phoenix Parce qu'il aura un board vide Donc le géant Krakos tu lui fais déjà le taf Je sais pas Ça met des points parce qu'on a beaucoup de landes mais Bah merci le jeu C'est bon quoi Oui C'est oui J'enlève un buff Ah je sais pas ta main va vite s'épuiser quand même Ah je vais peut-être enlever un danger des pics Ouais Ça fait chier Bref t'auras toujours ton T'auras toujours ton scurting au pire Ouais bah ça j'ai l'impression que je vais le garder pendant un moment quoi Peut-être C'est bon quand tu vas jouer deux cartes par tour Et là je vais en jouer qu'une par tour pendant longtemps Ok vas-y J'ai l'impression que c'est ça qui doit Ok Et si on pioche full landes bon bah juste pas de chance La lanterne je vais la garder jusqu'à en avoir besoin Yep Parce qu'il a certainement des voiles en lambeau Ah bah là Ouais j'allais dire tu pourrais lander un danger des pics j'imagine mais Ah ouais C'est pas très important Ouais je pourrais le lander de ton prochain Et ça me permet d'avoir ça Ah bah parfait ça 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 dégage ça Allez merci bien Ça toi là Là je vais en lander un Ah bah il n'a plus ce qu'il demande Zoop C'est comme s'il avait vraiment envie d'être posé en lande ce danger des champs d'épic Ouais On se demandait si la carte elle était pas un peu nulle dans le matchup Et tu viens d'en piocher trois quand même Ouais et heureusement il me donne Il me donne à bouffer Il me donne des raisons d'utiliser Ouais ça tombe bien j'avais fait un temps Ah l'ordre en pente très bien Alors le beatdown commence En plus je les exil donc j'ai même pas besoin de lanterne pour l'instant quoi Ouais il a vraiment walou quoi Par contre il se fout de notre gueule Il trouve pas de lande et il recycle pas ses trucs donc bon T'aurais pu activer ta lande et tuer ça en rituel ça aurait permis d'attaquer à deux points Ah non bah non Parce que tu faut quand même que tu l'actives pour attaquer Ouais je dis les conneries Fin de tour hein Ouais Bon ce qui est bien c'est que si tu pièges que de me faire tu peux Huguen Bon ouais ça c'est bien ouais Bon c'est pas mal Jure il a rien à nous proposer Ah j'ai eu peur Jure Avec 4 markers On refuse Bon on a pu chez les 4 Bon bah pose le lui hein Pose le pour avancer vers Huguen Ouais J'ai activé je bourre Est-ce que t'as activé tu bourre ? Est-ce qu'il peut mettre une capitale j'ai activé je bourre ? Ouais genre à côté de Rick Javik Ouais Euh je peux aussi juste garder en bloc si jamais il oublie j'active et il perce à 2-2 Je crois qu'il va pas oublier quand même hein Non j'aime bien bourrer vas-y bourre le bourre le Pourquoi on réfléchit là ? Bourrez le votre cochon Ouais Mais bouffez le Hop là 4 points C'est vrai que ça peut aller vite hein C'est 4-6-8 Fouh Eh ouais Lui ça va aller vite mais moins vite Yep Oh Bien vu Bah j'aurais enlevé la lanterne moi non ? Ouais Est-ce qu'on On pose là la lanterne on sait jamais si nous la défausse là on va être deck donc pose là mais tu la craques juste pas quoi Et bourre moi cet homme là Euh ouais je peux bourrer je pourrais même la sacrifier d'ailleurs s'il y a de quoi la casser Ouais c'est ça de toute façon tu peux la sacrifier sans payer hein Si tu veux pas piocher c'est grave je crois Oui si je veux pas piocher mais bon là vu qu'il a que deux cartes je pense qu'on préfère à piocher quoi Etant au top deck C'est vrai qu'on a un plan assez vénère avec la land rampante hein Et lui pour le coup c'est exactement le deck qui ne peut pas gérer cette lande Ouais il a juste enfin le spell de A4 la zenith flare pour la gérer Ah mais en réponse nous on peut exiler son cimetière s'il fait un zenith Ouais C'est une 4-3 pour lui Euh waouh Bah ouais si tu pioches un bon crocheur t'as gagné Oh where's my thumb ? Bourre-le et Tom hein Ouais Je trouve fantastique ce plan de jeu Ah ça fait plaisir Ouais L'état 2 le monsieur Un mec qui a 20 ans de ça tué à usine de Mishra Il retomberait sur Magic il verrait ça Je dirais putain on avait pas les mêmes landes quand même hein Il se dit là c'est mieux Ah quand même hein Est-ce qu'on lui dit qu'il a perdu ? Ah il a pas forcément perdu parce qu'il va garder ça en bloc et... Non mais ça va aller quoi Non mais ça va aller quoi Vas-y scry Scry donc Je vais attendre de voir tout ce qu'il me propose Il joue ça il a pas eu le mana il aurait voulu donner la ace à ça peut-être Ouais Non pas sûr Il a pas lu sa carte je crois Il a pas lu sa carte je crois Scry aussi upkeep hein Là on va chercher un Lethal, un Bonecrusher T'as gagné avec ça je crois 4, 5, 6, 7, non il manque un mana Est-ce qu'on veut quand même gérer tout son board ou pas ? Je peux quand même gérer son board et exiler Ou je peux essayer de trouver un Lethal genre Bonecrusher le tue Ah bah c'est tout en fait il y a que Bonecrusher qui le tue là Bonecrusher le tue mais n'importe quelle interaction fait le même effet que la Vrasse Puisque tu vas attaquer avec ta lande il est obligé de trade Mais je crois que c'est ok d'avoir colère de tempête en vrai Ouais je crois qu'on va garder On est pas pressé en fait on est pas sous la pression ici Ouais Je la joue direct Ouais ouais on pourra piocher une carte fin de tour avec Tom Et pareil si jamais il nous menace on pourra juste exiler son cimetière On est juste très très bien ici Bon bah ça Ça on en a cure Ouais ça fait pas peur ça Il va lui donner la celerité quand même Mais s'il fait ça il a plus de bloquant Ouais il aura pas de Alors pas une très stress quoi Ça c'est moins à moins un D'accord Ok Je connais t'as vu Allez pioche donc une petite corde Ah attends piocher Ah je suis allé ouvrir le lotus et on a les top deck la bonne carte Bon bah le plan de side on a vu qu'il était juste parfait Ouais je crois que dès que tu trouves une lanterne tu peux plus perdre ce match quoi T'es trop contrôlisant pour lui et tu peux plus mourir sur Zenifer Ouais Bah surtout quand il a fait euh... Il cherchait ses landes en défunt Il a pas cherché ses landes en début de partie Il a préféré mes D3-1 qu'on a toutes tué Voilà qui Qui me parle sur D3-1 ? Voilà qui ? L'équipe de modération Comment je fais pour mute le salon ? Euh... tu les bloques un par un Arrêtez t'envoyer des messages C'est bon je dis mieux Il a plu pendant une heure Ouais exact C'est toujours très intéressant ce que vous dites Mais place au chaud Mais là ça va aller faire des petits euh... Bip 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 A travers ça ça s'appelle 12ème lettre C'est bien ça non ? Ouais mais y'a pas de lanterne hein Faut mouliganer dans lanterne tu penses ? Je sais pas Je pose la question C'est vrai que si y'on a pas lanterne ni Maze Mine Tome pour peut-être creuser euh... On gère ses premières menaces mais... Après le deck mouligane pas très bien je pense hein Vas-y garde-la Ouais je serais tenté de la garder C'est quoi la 12ème lettre de l'alphabet ? L Bien vu Bien compté surtout Ah ! On a copié la decklist J'avoue Oh mais formidable ! Et on va pouvoir tuer son euh... Son machin là Il pourra pas le faire parce que 3-3 C'est une bonne nouvelle M. Pignon Ah c'est moi également Je sais pas pourquoi y'a XO là Sauf que sur dirbizou Bisou canin Hum Allez rosse moi ce petit toutou là Hop c'est non Ça c'est non Alors on pourra faire Maze Mine Thome Oh ! Est-ce que tu entends le mixeur là ? Pas du tout Ah bon ça va Je trouvais pas que ce soit désagréable pour les viewers Oh ! Ces petites Radiants de Fontaine là Qui est juste Spixi comme il faut hein Qui font... Qui nous font repasser à 2-0 2-7 Du coup en fait vaut mieux être à 18 qu'à 2-0 Bah 18-0 c'est encore mieux Mais là c'est euh... C'est vraiment que t'as trouvé le meilleur deck du format quoi Bah n'importe quel deck de croquis C'est vrai Ah cela dit hier soir croquis il jouait mono blanc Laisse moi te dire qu'il a pas fait de vieux os Il teste ! Ah oui ! C'est la première fois qu'il est pas encore diamant Alors qu'on est le 4 du mois je crois Pas encore mythique d'ailleurs Attends euh... Jouer mono blanc et Eliod Des os croquis Faire un effort aussi Ouais mais c'est grâce à ça qu'on sait Que mono blanc et Eliod Ca sera peut-être pas bien C'est ça Alors moi ça me dérange pas qu'il me casse tous mes tomes Parce qu'il fait rien d'autre pendant ce temps Et à ce jeu là c'est lui qui perd Bon on va trouver un petit Hugin un moment Hugin lanterne et c'est gagné C'est gagné Blue Yes we did it Ah bah je vais tuer ton truc Ouais Il va enlever un au fait que tu me les fais on s'en fout Ouais Je vais pas scry à l'upkeep là je pense, je vais juste scry une fois Ça me va Ou pas Ouais je vais scry Ouais scry juste une fois t'as raison Non ça tu veux pas Putain j'arrive pas à la mettre en dessous Il va bien le jeu Et là j'ai un peu rien à jouer Ouais je pourrais piocher au pied Ouais ouais c'est ça tu pourras piocher des cartes Piocher une carte en rituel même si tu veux Ouais Qu'est-ce qu'on peut trouver en rituel En fait si je trouve rien à jouer et qu'il a encore de la discarde Genre je peux perdre en rituel C'est pas bien Non il y avait des playables Ou des interactions mais C'est moins bien Enfin c'est moins bien que le risque de se faire discarde Ouais c'était pas fou Il peut land Enchanter land Nous mettre 3 points Ça reste du domaine de l'extrême fatigance Il y a aussi une carte de sa main Il a recyclé une carte de sa marée Ah et non tu peux pas recycler les cartes de cimetière Nope Piocher Nickel C'est bon ça Allez on va Ugin plus 3 2 pardon Land Oh on pourra même piocher Ah non merde Il me manquera mana 7 Combien de mana On est les 7 7 mana Comme les tubes de colle Allez ça dégage Il a combien dans son cimetière au cas où Il a 5 5 1 2 Non il pourra même pas tuer notre rugin avec un zenith flare Oh qu'on est bien monsieur pignon Et ça ça régale Par contre il est casse couille avec ça Excusez moi de le dire Je suis vulgaire je le sais Non on veut pas ça On s'en fout C'est de la merde ça J'étais en train de me dire ça beat down Mais non ça beat down même pas du tout Ah merci ma biche Hop là C'était pour pas le petit mixing Oh là là Interception du jus de la biche Incroyable Hum c'est bon Tu dis ça parce qu'elle est encore à côté Hum Oh je me règle Génial Non non c'est vraiment bon Mais c'est amer tu sais Donc du coup j'ai fait une tête de Hum c'est bon mais c'était Ouais c'est comme un bon jus de pamplemousse le matin Ouais Même si tu kiffes tu fais quand même C'est bon Forcément Ouais exact Allez finis moi cette game là J'en peux plus là Ah je bouge Je te le dis je bouge J'en peux plus Là il va nous émoufler le ulti Pour qu'on puisse pas faire l'ulti Parce que si on fait l'ulti C'est la fin du monde pour lui Ouais Il a combien au cimetière ? Le poteau Il a 11 Ouais mais pas forcément 11 Qui 11 a à mettre sur Zenfair non ? Non Alors il y a le russe qui compte pas Et tout le reste oui Donc il a 10 Ah ouais quand même Attends attends ouais Oh super T'es quête Et bah fais l'ulti du guin Magnifique Ouais parce que 27 points de vie C'est plus chiant pour lui Et je peux mettre 7 permanents c'est ça ? Ouais met la lanterne 1, 2, 3, 4, 5 Tu vas tout mettre sur le buffle Bah je mets un buffle Comme ça Bah je mets les 2 buffles Bah Ah ouais tu peux tout faire Bah vas-y met tout Ah non mets-en au cimetière C'est quoi ? Non quoi que Non vas-y met tout Oh je me fous Oh tu fais l'ulti du guin Tu as gagné quoi J'ai lui exilé une créature Voilà Yes Oh victoire c'est en tout petit T'as vu On est à 18Z Mais la victoire est minuscule Et il y a 7 mana rouge C'est une petite victoire Par contre tu ajoutes 7 Non mais ce jeu nous apprend l'humidité Tu vois Il faut être humide dans la victoire Il faut être humide dans la victoire Toujours L'humidité c'est super important Big Red Mais franchement ça m'a tellement régalé de jouer ça J'ai envie de faire que ça de ma vie Et c'est encore un peu Big Red Control Moi j'aime bien le Big Red Avec un peu plus de monstres Mais je prends C'est vraiment Big Red Hugin Oh le X regarde il est split C'est un peu comme Big Red Tef quelque part Ouais Mais la morale est belle C'est pas parce que t'en as une grosse Que la victoire elle est pas petite Ouais C'est bien vrai ça Ce que tu dis Ah mais du coup il y a le coup de la carte De derrière Qui est devant Je me demandais mais c'est quoi ce coup Ça n'a aucun sens gros Nickel Nickel Bah écoutez c'est la fin de cette vidéo Moi ça me régale On vous présentera Ou peut-être Val Dans un point météo Je ne sais pas Les différentes versions Avec les différentes couleurs Si ça performe en tournoi Pourquoi pas Ouais si on voit On a vu une version Grul Qui est un poil différente Qui est un peu plus créature Si elle continue à perf Vous la présentera sûrement Parce que c'est vraiment pas Grul Agro Pour le coup c'est entre Agro, Midange et Control Leur Monster quoi J'appellerais ça Grul Agro, Control Grul Titan Ça tirait Grul Titan Ouais alors qu'il n'y a pas un Titan dedans Mais Non mais c'est le côté massif Le côté massif Ouais Titan Titan esprit On vous présentera Ouais certainement ça De toute façon On vous a demandé La dernière fois Si vous vouliez voir Des deck tech Différentes ou pas Ou plutôt des deck tech Tunés Avec la dernière version Un jour Et vous étiez plutôt chaud Pour des versions Enfin des decks différents Et notamment pas mal Le deck fun On vous a demandé Et ça On vous a écouté Ça va revenir Jusque là Le standard en fait Se renouvelle tellement C'est tellement frais C'est tellement plaisant Alors que tout le monde Se plaignait du standard Depuis très longtemps Que ça fait tellement Ça régale en fait De pouvoir présenter Plein de deck list Qui sont viables Qui évoluent Etc Et qui en plus Sont cool à jouer Genre moi je prends Un plaisir C'est un plaisir ineffable Inénarable Si je puis dire Je suis pas sûr Que ça s'applique A du plaisir C'est pas Mais j'ai aimé La science du mot Alors la science est belle Fin de cette vidéo Comme d'habitude Pouce bleu Commentaire Partage Abonnement Merci à toi Val D'avoir fait le déplacement Jusqu'à ton bureau Pour faire cette vidéo Avec un grand plaisir Le plaisir est partagé Si vous voulez nous suivre Sur les réseaux sociaux C'est dans la description Également notre chaîne Twitch Valpli et le Magic Arena FR Et si vous n'oubliez pas C'était Deux C'était Deux